Déjà aujourd'hui, il faut vraiment prendre conscience d'une chose, c'est qu'en l'espace de 10 ans, il y a eu une énorme évolution au niveau des technologies. Moi, je vais vous parler plutôt du chef de projet dans des entreprises de grande taille. Alors d'abord, je suis David Leblanc, j'ai été encore deux ans chef de projet dans l'innovation dans un grand groupe aéronautique français, et je me suis lancé dans l'aventure entrepreneuriale avec LionUp, après avoir écrit un livre sur le sujet de l'innovation et les processus d'innovation, qui s'appelle Smart for Earth. Alors, comme le métier de chef de projet, c'est quelque chose qui peut être assez large, l'idée qu'il y a, que moi j'ai du chef de projet, c'est quelqu'un qui vient dans l'entreprise avec son expérience, ses connaissances, son réseau, sa curiosité, et qui va travailler avec l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, qui n'a pas forcément d'équipe à lui. L'entreprise va lui confier une mission. Par exemple, ici, j'ai choisi d'implémenter la RSE dans l'entreprise. Le chef de projet, lui, va convertir cette mission en projet au pluriel. Par exemple, créer une charte éthique, créer des espaces de détente, mettre en place des normes environnementales. Et en fonction de la pertinence des projets par rapport à la mission, les sponsors et la direction de l'entreprise vont sélectionner les projets les plus intéressants. C'est ce qui va permettre au chef de projet de mener ses missions en succès. Globalement, il y a deux typologies de chefs de projet. Il y a ceux qui ont une mission plutôt orientée sur la recherche et développement vis-à-vis du produit qui est vendu au client par l'entreprise. Par exemple, au sein de l'automobile, ces chefs de projet vont être concernés par les systèmes de détection d'endormissement au volant qui concernent directement le client ou l'utilisateur. Au sein d'une société aéronautique, ça va être, par exemple, au niveau des procédés, un nouveau procédé de collage de matériaux composites. Il y a une autre catégorie de chefs de projet qui va s'intéresser, elle, à exploiter la nouveauté pour améliorer l'entreprise. Si on parle de la direction qualité, qui est en charge des processus de l'entreprise, ça va être, par exemple, des sujets de restructuration de la société autour de fonctionnalités plutôt qu'autour de produits, de technologies. Ça va être la mise en place de nouvelles méthodes de management. Pour la direction des ressources humaines, ce sera des nouvelles méthodes de recrutement, de formation, de la construction, la formalisation de la culture de l'entreprise. Et quand on s'approche à des systèmes d'information ou de l'industrie au sens plus large, ça va être plus lié à la technologie. Déjà, aujourd'hui, il faut vraiment prendre conscience d'une chose, c'est qu'en l'espace de 10 ans, il y a eu une énorme évolution au niveau des technologies. En 2008, c'est l'apparition des cartes Arduino qui commencent à être utilisées par le grand public. On a des enfants de 10 ans qui ont été capables de commencer à fabriquer des objets connectés par eux-mêmes. C'est la carte Arduino qui a permis ensuite de faire les premières imprimantes 3D grand public avec la RedRap 2e génération, qui s'est répandue énormément et qui a eu l'impact qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit des imprimantes 3D partout. C'est l'apparition des co-bots, c'est l'apparition du bitcoin avec son mécanisme de blockchain qui remet complètement en question la confiance entre les tiers et qui propose une solution complètement innovante basée sur Internet, les réseaux de confiance, etc. C'est Google qui se lance dans l'aventure du véhicule autonome et qui donne un coup de fouet de ce côté-là. C'est Elon Musk qui démontre que les véhicules électriques sont finalement porteurs et ont un intérêt pour tous. Il lance aussi SpaceX avec sa première fusée qui réussit. C'est l'iPhone 2e génération qui a un énorme succès. Bref, on a un énorme chamboulement de toutes les technologies entre 2008 et 2012 à peu près. C'est là où ce qu'on connaît aujourd'hui, ce qui est présenté ici, a commencé. Donc moi, au niveau du travail, du métier de chef de projet, j'ai vu une évolution sur trois axes. Ces trois axes, c'est l'axe du processus, de la culture et de la course à la technologie. Au niveau du processus, on va désormais plus parler d'expérience client. On va se mettre à la place du client, on va créer des parcours clients, on va viser des outils intuitifs basés sur ce que le client serait à même de faire par lui-même. On va se baser sur des émotions, sur des ressentis. Quand on parle de l'industrie, on va créer des value stream mapping qui sont en fait la représentation sous forme de processus du mode de fonctionnement des entreprises et de la production. On va donc être amené à créer des use case. Pour l'industrie 4.0, on pense donc processus qualité. On revoit vraiment cette partie-là. Et la technologie devient un outil. En fait, la technologie, on prend conscience qu'elle n'est pas forcément un objet de compétitivité. Il faut qu'elle soit bien exploitée vis-à-vis du processus, sinon on crée ce qu'on appelle des bottlenecks, en fait des freins. On crée des freins en intégrant les mauvaises technologies aux mauvais endroits. Et ça, pour le chef de projet, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique qu'il acquiert une connaissance du métier qu'il va servir. Alors qu'il n'est pas expert de ce métier-là, lui, son expertise, c'est ce qu'il va apporter à ses clients. Et donc, il y a des techniques pour ça, qui sont inscrits du Lean 5S, qui date d'il y a quelque temps et qui a évolué, et dont on parle beaucoup ces dernières années. Il va animer des ateliers de design thinking. Et il va remplacer ce qu'avant, on créait un objectif de long terme et on essayait d'aller dans cette direction-là. Aujourd'hui, on va plutôt travailler une vision à travers des itérations et mener la mission en mode agile. Les lots du projet ne sont plus découpés en morceaux, mais en fait, on va plutôt viser des biens-services à une valeur ajoutée qui est progressive. À chaque itération, on va chercher à déjà apporter une valeur aux clients. C'est pour les start-up, c'est très connu, c'est ce qui s'appelle les MVP. Et on ne parle plus de provisoires. Quand on travaillait par morceaux, on avait des morceaux qui étaient provisoires en attendant les budgets suivants. Maintenant, on parle de mise à jour, d'updates, de releases. Et pour combler le tout en termes de management de l'innovation, en fait, le management de l'innovation a lui-même été normalisé par un processus avec une norme ISO. Le deuxième, pendant, c'est une transformation culturelle. Aujourd'hui, on pense réseau, avec surtout les nouvelles générations, la génération Y, etc. On est plutôt dans tout ce qui est réseaux sociaux et dans la connexion, dans la collaboration. Et l'écosystème de l'innovation, dans France et dans le monde, s'est adapté à ça. Et aujourd'hui, il y a plus de 11 000 structures d'accompagnement en France. En comparaison, les 11 000 structures d'accompagnement, ça concerne tous les secteurs d'activité, tous les métiers. En comparaison, il y a 9 500 start-up en France. Les pôles de compétitivité sont aussi là pour jouer, pour faire fonctionner les réseaux. Et donc, l'objectif de tout ça, c'est la course à la technologie. Et l'objectif, c'est de disrupter les entreprises à tous les niveaux. Et en fait, lorsqu'on a lancé le projet Lion-Up, l'objectif, c'était d'équiper cet écosystème avec des outils qui permettent d'améliorer le processus d'innovation tel que je l'ai présenté à travers le rôle du chef de projet. Voilà, je vous remercie. Merci.